... Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit Shaïbou Yakubou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'époux de Madame Shaïbou Moro Dianatou que vous avez épousée et qui a fait une sortie chez nos confrères d'Ekinox Télévisions, sortie dans laquelle elle vous accuse d'un certain nombre de violences sexuelles faites sur elle et de l'avoir chétée à son père alors qu'elle n'avait que 13 ans. Dites-nous d'entrée du jeu, pourquoi avoir épousé Shaïbou Moro Dianatou à l'âge de 13 ans ? Je ne l'ai pas épousée à l'âge de 13 ans. Je l'ai épousée à l'âge de 16 ans. Moi, je suis allé au village d'abord. J'ai vu Moro Dianatou, j'ai demandé, c'est l'enfant de qui ? Et on m'a dit, c'est l'enfant d'Alaji. J'ai commencé à blaguer avec les gens que je l'aime. Et entretemps, je suis rentré sur le doigt-là. Je suis retourné encore au village. C'est là que j'ai commencé à parler, à parler, à parler, à parler. Et entretemps, je suis rentré encore. Je crois que deux fois, ou c'est trois fois, j'ai oublié quand même un peu. J'ai demandé à mon petit frère de l'appeler. Elle a donné le téléphone, je vais parler avec elle. Mon petit frère l'a appelé. Il lui a donné le téléphone. J'ai causé avec elle. Elle me dit que non, je te connais. Tu venais saluer ma grand-mère. J'ai dit que vraiment, je t'aime beaucoup. Elle a commencé à rire. Elle dit que c'est vrai. J'ai dit oui. De temps en temps, j'appelle mon petit frère. L'appel, j'ai causé avec elle. Quand ça a tenu, c'est elle qui vient, c'est mon petit frère. Elle prend le téléphone, elle me bip, je l'appelle. On a causé, causé, jusqu'à j'ai dit. Elle dit que bon, vraiment, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu vas venir au village ? J'ai dit que oui, je vais venir, mais il faut s'asseoir serrer. Elle ne peut pas me faire quitter Douala. Je parle jusqu'au village, après tout, changer la bouche. Elle a dit, c'est moi qui t'ai dit, de venir, viens. Je suis rentré, j'ai dit à ma mère. Après, je suis quitté, j'ai dit à sa tante. Elle-même, on l'a demandé. Elle est partie dire à sa grand-mère. Sa grand-mère a commencé à parler à toute la famille. Son père l'a demandé. Elle l'a acceptée. C'est là que la famille m'a demandé, est-ce que tu peux attacher le mariage ? Parce que c'était une semaine. J'ai dit, oui, je peux. On a acheté tout, 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 tout. Il y a ce qu'on appelle le sadak. J'ai donné toutes les sadak. Et moi, je suis rentré à Douala. Les mêmes jours, même, on a attaché le mariage. Elle, elle voulait, on rentrait les mêmes jours. J'ai dit que non, on a une coutume. Quand tu attaches le mariage, tu rentres d'abord et tout, pour pas les valises. Je crois que c'est les huitaine jours. J'ai raconté Mourjana, tout. J'ai raconté, je l'ai parlé. C'est qu'à qui concerne l'islam, la priée, des jours. Le troisième jour, c'est là qu'on a raconté. Bon, il n'y a pas de problème. Il s'attendait avec sa couille-pousse, comme ça. Mourjana, tu quittais sa chambre pour aller dormir dans la chambre de sa couille-pousse. C'est comme ça, on a resté très bien. Elle m'aimait, je l'ai aimée jusqu'à quand je sors, je ne rentre pas tard. Elle est dérangée. Alors, pourquoi avoir épousé votre soeur ? Est-ce que c'est concevable ? Expliquez-nous. Oui, c'est nous, c'est concevable. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on a même une famille un peu loin avec Mourjana. Comme je l'ai dit, voilà mes deux enfants. Ça, c'est les enfants de mes petits-frères. Son enfant avait l'enfant de son grand-frère et il veut épouser ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est un islam, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui peut pousser un homme de votre âge à épouser une jeune et petite fille comme Mourjana To ? Pour moi, je l'ai aimée et je l'ai demandée. Elle m'a aimée, elle ne m'a pas dit, tu es vieux ou tu es quelque chose. Elle m'a dit, je souhaite vraiment que tout sera mon mari. On n'a jamais discuté. Je l'ai dit, elle a accepté tout. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez plus revue ? Bon, aujourd'hui, parce que c'était une dimanche, elle est sortie. Bon, entre-temps, je reviens un peu derrière, entre-temps, on a eu une petite discussion à cause de son amant, ce qu'elle appelle tous les jours au Nigeria. Et si on a interdit ça, on lui a dit que ce n'est pas bon en islam, ce n'est pas bon, tu es marié et tout, passe ton temps à causer avec un homme. Elle a dit à ses parents, on a eu tous les problèmes, on va revenir pour ça. Elle m'a dit, elle a laissé. La veille de mon voyage, je partais à Yaoundé, c'est elle qui était à la cuisine. Je dormais. Le téléphone a sonné une fois, je n'ai pas appris. Deux fois, troisième fois, j'ai appris. J'ai vu, c'est son amant, qu'il appelait toujours au Nigeria. Bon, parce qu'elle écrit toujours le nom, mon love. Ça, déjà dans ma tête, quand je vois l'écrit, je sais qu'il a même sa photo. Mais ils ont essayé de tourner sa photo pour que je ne connaisse pas. Mais c'est une enfant qui a grandi devant moi. Elle est entrée. Je lui ai dit, il y a un numéro qui t'a appelé. Elle m'a dit, par WhatsApp. Et c'est souhaité. Elle m'a dit, par WhatsApp, j'ai dit, oui. Elle est sortie. Elle est revenue encore. Je lui ai dit, mais il y a un numéro qui t'a appelé, par WhatsApp. Elle a pris le téléphone, elle est sortie avec le téléphone. Elle est restée, puis elle est diminue. Elle est revenue encore. Je l'ai posé, que c'est une troisième fois. Moujana, qui t'a appelé, elle-même. Elle m'a dit, ahiru qui l'a appelé. Je l'ai dit, Moujana, combien de fois on te dit de laisser, de déranger avec les gars. Elle m'a dit, non, c'est moi qui lui ai appelé. Parce que ma soeur a des problèmes. Je voulais voir la nouvelle de ma soeur. J'ai dit, non. Ta soeur, tu connais son mari. Tu connais ton oncle. Tu connais la femme, c'est quand ton oncle est épousé au Nigeria. Pourquoi tu ne les appelles pas et pour les demander. L'ahiru est loin d'eux, très loin même. Elle a commencé à babarder. Elle m'a dit, non, parce que sa soeur a des problèmes en Algérie. Mais on l'a dit que c'est l'ahiru qui lui donne l'argent. J'ai dit, que ça ne te regarde pas. Laisse-t-il gérer leurs problèmes là-bas. Gère ta part ici. Donc on s'est arrêté. Et la veille-là, on a eu des problèmes. À deux heures du matin, je suis quitté. Je suis parti sur Yaoundé. Ma femme m'a appelé à huit heures pour voir comment je suis arrivé. Je lui ai dit que je suis très bien arrivé. La troisième m'a appelé à huit heures. Je lui ai dit que je suis bien arrivé. Bon, elle, elle ne m'a pas appelé. Elle m'a appelé après le jour à huit heures. Elle ne m'a appelé par un tiers. Je travaille, je ne l'ai pas répondu. Bon, c'est dans ma tête. J'ai essayé maintenant de l'appeler par WhatsApp. Quand je rentrais déjà, son téléphone était toujours occupé. J'ai dit que jusqu'à, je crois que 16h moins, j'ai vu qu'elle n'est pas connectée. J'ai laissé. Je suis rentré. Donc, entre-temps, pardon, on a une communauté, on a un groupe de la famille. J'ai parlé dedans. Ça énervait ma famille. Bon, j'ai demandé pardon. Je suis rentré. Avant qu'elle rentre, elle save qu'on va la insister. Elle a levé, elle a des téléphones. Elle a un gros téléphone, elle a levé tout, c'est plus. Je l'ai dit que j'ai tiré entre, je l'ai trouvée. Je l'ai saluée, elle m'a saluée. Je lui ai dit que bon, tu as vu ce que tu as fait. Je suis sorti. Le jour là, ce n'est pas son jour. C'est le jour où j'ai la troisième femme. Je suis parti dormir là-bas. Samedi matin, je suis revenu. Comme ma femme, son enfant est là, je ne peux pas dormir. C'est d'eau toujours chez elle. On a dormi. Samedi matin, elle a lavé ses habits sans problème. On s'est saluée sans problème. Environ, je crois que de 14h, 15h et moins, j'ai entré, elle a entré de mettre son petit sac. Elle a mis un pain avec le hijab. Elle a mis dedans. Je lui ai dit que mais tu pars où ? Elle dit que je sais que tu es facé. Je vais aller me reposer deux jours. Je lui ai dit, qui t'a dit ? Elle n'a pas répondu, je suis sorti. Elle a dit à son enfant, son premier enfant, elle va faire deux jours, elle rentait mardi. Mardi, j'attends, elle rentait. Elle ne rentait pas. Je lui ai dit, bon, peut-être, je laisse d'abord. J'ai laissé mes crédits. J'attends toute la journée, jusqu'à 19h. Comme elle a abandonné ses téléphones, je ne peux pas la joindre. J'ai appelé sa sœur là. La sœur a mis directement à m'insuter. Je lui ai dit, tu as eu un mauvais type. Je lui ai dit, ce n'est pas ça. Tu parlais mal de mon nom. Je lui ai dit, non. On s'est vus trois fois au Mans et Santa. Tu ne m'as jamais dit qu'on a des problèmes. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que ma femme est partie chez toi, tu commences à raconter des histoires comme ça. J'ai dit, en tout cas, donne-moi ma femme. Elle a donné, ma femme m'a lavé. Elle m'a dit tous les trucs du monde entier. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché le téléphone. Elle a dénié quand elle voulait. Elle m'a dit, pourquoi même j'ai raccroché le téléphone ? Elle dit que je vais me marier avec Ahirou. J'ai raccroché le téléphone. Le matin, je les ai appelés. Sa sœur a pris. Elle dit que, je lui ai dit, donne-moi Mouridjanatou. Mouridjanatou a pris le téléphone. Selon ce cas, elle m'a dit, elle a atteint le téléphone. Je lui ai dit, tu as compris comment Mouridjanatou a dit hier. Il dit qu'il va poser Ahirou. Est-ce que c'est bien ? Elle m'a dit que oui. C'est ce qu'elle a dit, ce n'est pas bien. Je l'ai grondé. L'an dernier matin, je l'ai encore appelé. J'ai dit à Zuley, dis-lui qu'il me donne le numéro de code de NTM parce qu'on m'a envoyé l'argent. Je vais récupérer l'argent pour aller écrire les enfants. Elle a envoyé ça par WhatsApp. Bon, voilà mon dernier parole avec Mouridjanatou. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui. Elle a dit sur Equinox Télévision que vous lui avez infligé des pires tortures en lui laissant effectivement des séquelles. Vous lui avez infligé tout type de tortures, y compris des violences sexuelles. Est-ce que c'est vrai ? Elle ment. C'est mensonge. Ce n'est pas vrai. Puisque Mouridjanatou, j'habite, son camp Mouridjanatou, je suis arrivé en mariage. Après, je crois que trois mois, son grand-frère est venu ici, même, même, même père. J'habitais avec son grand-frère. On a resté longtemps ensemble. On est rentré. Quand on a cassé Kumba, on est rentré ici avec son grand-frère. On a resté, 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 resté. Après, son grand-frère voulait se marier. Son grand-frère est allé louer. Il s'est marié. Et en tout temps même, son cousin encore est venu. On a resté ici. Jusqu'à chaque personne, maintenant, a trouvé son moyen. Ils sont allés louer. Donc, vous ne l'avez jamais violenté ? Jamais. Mais ce qu'elle dit, c'est terrible. On habite avec son grand-frère. On habite avec son cousin. Son grand-frère, même, même. Il était sorti de Kursi parce qu'il est allé chercher le travail là-bas. Il est rentré ici chez moi. Il a fait un mois avant de rentrer au village. Et sa maman était ici tout le temps. Quand il a accouché son enfant, premier enfant, son maman est venue rester avec elle, je crois que deux mois. Avant de rentrer au village. Après, elle a accouché son troisième enfant, la même chose. Et je l'apprenais, quand elle a accouché son premier enfant, sa maman l'a porté, l'a amené au village pour monter l'enfant à la famille. Ils sont restés là-bas, je crois qu'ils sont quatre mois ou trois mois. Elle m'a dit, elle m'a dit, je vais rentrer au village. Je vais rentrer sous le doigt là. Viens me chercher. Je suis allé la chercher. Son père était content. Son père l'a donné les conseils, donné la conseil. On a pris la voiture et nous rentré. Elle a dit que vous faisiez l'amour avec elle généralement quand elle saignait. Vous la blessiez même avec la lame. Vous reconnaissez-vous avoir eu de telles pratiques vis-à-vis de votre épouse ? Elle ment. Elle ment. Ça, c'est un grand mensonge. Vraiment, c'est pourquoi j'ai dit que cette fille, elle a réuni ma vie. Parce que c'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Je n'ai jamais fait les choses comme ça sur elle. Jamais. Quand elle dit ça le jour-là, j'ai passé toute la nuit à pleurer. Si elle ne voulait pas le mariage, elle a même beaucoup la famille. Moi, je n'ai pas même la famille ici. J'ai seulement mes deux petits frères qui sont avec moi ici. Mais elle, elle a plein de familles ici. Pourquoi elle n'a pas quitté aller voir un de sa famille ? Elle dit que voilà, c'est ce qui se passe. Son grand-frère vient tous les jours ici. Son cousin vient tous les jours ici. La femme de son oncle, parce qu'il y a un des oncles qui habite ici en haut, à côté de sa maman. Ils viennent ici, on fait la prière. Mais il n'a jamais dit quelque chose. Pendant huit ans, mes frères. Huit ans. Tout fait souffrir quelqu'un. Les façons, tout le monde la voit à la télé, c'est qu'elle ressemble à une femme qui souffre. Donc tout ce qu'elle dit, elle a menti sous ma tête. Mais c'est Allah qui va nous juger. C'est tout. Parlez-nous de vous. Que faites-vous dans la vie concrètement ? Votre épouse a dit que vous étiez marabout. Est-ce que c'est vrai ? Je ne suis pas marabout. Vous savez, à l'époque, je suis commerçant. Et je faisais mes commerces. Mais maintenant, je fais un peu les commerces. Moi, j'ai pris. Quand les gens viennent m'explicer le problème, j'ai pris sous eux. C'est tout. C'est tout ce que je connais. Bon, j'ai cette insurrection, c'est le don de ma maman. Les femmes qui n'accouchent pas, je ne les prouve pas, les remèdes. Elles boivent. Des fois, Allah aide. Les femmes tombées enceintes. Les femmes qui sont peut-être les millions, je ne les prouve pas, les remèdes. Elles boivent. Allah aide. Ça finit. Voilà ce que j'ai fait. Mon domaine naturel, c'est ce que j'ai fait. Je suis commerçant. Ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle veut juste me saboter et pougater mon nom. La fille où elle habite, je lui ai dit que c'est la fille qui a kidnappé ma femme. Et il a fait les erreurs. Elle a préparé ma femme. Parce qu'un jour, la fille a ouvert ce WhatsApp. Elle a ouvert le WhatsApp. Le groupe, pardon. Le groupe de femmes. Je rentais, ma femme m'a dit que je suis journaliste. Je dis que tu es journaliste, comment ? Elle dit que Julie a fait une fille de femme. Et elle m'a nommée journaliste. J'ai dit, mais comment Julie va te dire que tu es journaliste ? Tu es une femme mariée. Et Julie t'es nommée journaliste. Est-ce que c'est normal ? J'ai dit, Mourjana, tu sors de là. Tu ne veux pas ça. Elle est sortie. Julie s'est fâchée. Julie s'est fâchée. Un jour, je rentre. Mourjana, tu m'as dit que lui, il va être mes marabouts. Parce qu'il va aller se jouer. Julie lui apprend le travail. J'ai dit, mais Mourjana, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit, Julie, va gâter ton mariage. Pourquoi elle vous sabote alors, dans ce cas ? D'abord, une chose, je sais qu'on l'a monté. Il y a Tahirula et il y a Julie. Parce qu'avant même ce problème de la rive, dans la semaine, on était comme ça. Toute la famille, je les ai réunies, je les ai parlé. L'amour était dans la maison. Vraiment, c'est quelque chose à voir. Très bien. Mais ça, ça a commencé jusqu'à elle a parti comme ça. C'est le jour où je l'ai traité, son mari, son amant l'a appelé. Et j'ai vu. Et c'est là que ce problème a commencé. Il me vendait, son oncle de Bouya, ils m'ont convoqué d'aller là-bas. On m'a dit, il fut, je viens, on arrangé ce problème. Je suis arrivé à Bouya, on l'a trouvé. Elle était avec ses quatre oncles. J'étais moi seul. On l'a demandé, c'est qui la dérange. On l'a demandé, elle ne dit rien de bon. Son oncle de Bouya l'a demandé de rentrer dans son foyer. On a pris la voiture, on est rentrés ensemble. En arrivant à la gare routière, elle, elle était devant. Elle a descendu la voiture, elle a traversé, sauté, monté sous la moto. Moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit qu'elle est fâchée, elle va arriver à la maison. J'arrive à la maison, je demande, on dit qu'elle n'est pas rentrée. Son père m'appelle qu'elle est rentrée. Je dis non, elle n'est pas rentrée à la maison. Son père m'appelle Julie. Elle commence à parler à Julie. Julie raccroche son téléphone. Il y a une de ses oncles qui a encore appelé Julie. Julie a dit que oui, elle est rentrée. Elle est là. On l'a dit samedi, toute la journée, on pense qu'elle va rentrer. Elle n'a pas rentrée. Le samedi, soit son oncle l'a appelé Julie. Il dit que pourquoi tu gardes la femme de Mourjana tout là-bas. Je te demande de la libérer et rentrer ses ailes. Il lui a dit oui. À 19h, Julie m'appelle. Elle m'a dit, ta femme est en train de rentrer à la maison. Mais elle ne dit rien parce que dimanche matin, je vais venir la parler. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle dit que si elle est rentrée, peut-être après tu m'appelles, je dois être sûr qu'elle est arrivée à la maison. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Presque 23h, j'appelle Julie pour la dire que ma femme n'est pas rentrée. Elle était dans un bruit terrible. Elle dit, allô, allô, je ne comprends pas. J'ai raccoché le téléphone. J'ai laissé. J'ai dormi. Le matin à 5h30. J'ai fait la prière Julie, mais bip. J'ai fini la prière. J'appelle Julie. Elle me dit, Mouridjana, tu n'as pas rentré. J'ai dit non. Elle m'a dit, ne dérange pas. Je lui ai donné mon numéro. M'importe où elle est, elle va t'appeler. Je lui ai dit, Julie, je ne comprends pas. Hier, tu m'as dit, Mouridjana est en train de venir à la maison. Tu vas venir la parler. Le matin, je ne la gronde pas. Maintenant, tu m'as dit, tu es à Bafoussam. Je vais comprendre quoi ? Elle a raccoché le téléphone. Après tout cela, M. Chahibou Yakoubou, est-ce que vous aimez encore votre femme ? Non. Ce n'est plus dans mon cœur. Ce qu'elle m'a fait. Parce que vous savez, si ma femme n'était pas courageuse, c'est qu'elle a quitté le mariage. Parce que Mouridjana était, c'est-à-dire mon porte-monnaie. Donc, une femme qui a fait, c'est déjà des choses. Est-ce qu'elle n'est pas près de m'époisonner ? Je ne peux pas. Bon, dès là, la famille est large. La famille de Mouridjana, c'est ma famille. La famille va décider. Les imams vont décider. Mais je crois que le véritable problème, je ne veux plus d'elle. Qu'allez-vous faire des enfants que vous avez eus ensemble ? C'est mes enfants. J'aime mes enfants. Je vais garder mes enfants sans problème. Après mes femmes, la troisième femme, ils sont capables de garder mes enfants. Et moi-même, j'aime mes enfants beaucoup. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le dénouement de cette affaire ? Je veux mon image d'Oua laver. C'est tout. C'est quand elle a fait. Je dois mon image d'Oua laver parce qu'elle a sali mon dos dans le monde entier. Et je veux que ça soit lavé. C'est tout ce que je veux. Est-ce que depuis le début de cette histoire, vous avez déjà reçu des menaces ? Parce que je suppose que, oui, avec ce que nous avons reçu à la télévision et vu comme témoignage de votre femme, c'est extrêmement compliqué d'étenir droit dans ces bottes. Est-ce que vous avez déjà été menacé par quiconque qui vous trouve, par exemple, dans la rue ou dans un autre endroit, dans un espace public, par exemple ? C'était avant-hier. Je suis allé chercher mes comprimés en Saint-Rôte. Il y a trois gars qui se sont mis, ils se sont dit que c'est le papa là. Ils se sont mis à une cité. Bon, parce qu'il y a mes amis qui m'appellent, ils me disent, fais très attention quand on marche, on risque de te faire du mal. J'ai senti, si je tiens là-bas beaucoup, même les comprimés, c'est que je voulais acheter, je n'ai pas acheté. J'ai pris la moto, je suis rentré. Quand je suis allé à la Guinos, j'ai posé les papiers. Je crois que l'an demain matin, les gars, les journalistes de la Guinos m'ont appelé. Pourquoi j'ai fait ça ? Maintenant, on est parti de raconter tout, on a mis sa vie en danger. J'ai dit, mais quand on dit ça, c'est les journalistes, vous voulez que je fasse quoi ? Moi-même, ma vie en danger. Ma femme, beaucoup m'a trompé, beaucoup même. Mais j'ai accepté parce que je l'aime. Vous savez, tout va voir ce mal, mais moi, j'ai supporté ce mal. Elle a également dit que vous l'avez forcée à signer l'acte de mariage. Alors, dites-nous comment vous, non seulement parvenez à avoir une jeune fille comme elle, mais vous parvenez à la forcer pour qu'elle puisse signer l'acte de mariage, peut-être parce que vous étiez dans l'illégalité, peut-être ? Quand elle parlait que je l'ai forcée, elle a commencé à parler, si je sois, d'acte de mariage, acte de mariage. Je ne voulais pas. J'ai dit, tout fait l'acte pour quoi ? On peut rester comme ça, non ? Si tout changeait, acte de paix, rien fait. Son enfant, Bachir, était malade. On l'a amené à l'hôpital, bingo. En rentrant au niveau de mairie de Mabanda, elle m'a dit, je voulais en passe demander le problème de l'acte. J'ai dit, oui, je n'aime même pas l'agent. Tu as tout parlé de l'acte. On a le problème qui dépense l'acte. Elle m'a dit, elle l'a fait quand elle va pleurer. Je suis mais arrêtée. Elle m'a dit, j'ai vu l'agent quand tu as acheté l'airomètre. On est entrée là-bas. On a demandé. On nous a dit tout ce qu'on dit. C'est à paix mes personnes, mais on l'a demandé, c'est mon genre. Trouvez-toi seule. Il dit que non, ce n'est pas moi la première femme. La première femme est à la maison. L'étude de mairie m'a demandé, pourquoi tu l'as fait, elle ? J'ai dit, c'est elle qui a décidé de faire l'acte. On l'a dit, il faut elle le faire. Et elle a dit, oui, il faut, on le fait l'acte. On a demandé, c'est quand on a demandé, on a payé. On nous a donné, et moi, le type de mairie nous a dit, on va coller votre, amener la photo, parce qu'on va coller partout pour voir si tu as pris la femme de quelqu'un. On a fait ça, il est en fait, je crois que 10 jours ou 8 jours, on nous a demandé d'amener encore les photos. On a amené la photo, on nous a dit de venir vendre. En ce temps-là, sa maman était ici. Elle a expliqué ça à ma maman. La maman m'a appelée, je lui ai dit, il m'a dit, sa maman m'a dit, c'est une bonne chose. Ça va la faire, elle va rester tranquille. Et ça va faire, la hirouva fille derrière elle. J'ai dit, ah, comme elle a décidé, on fait. On nous a donné. Les jours-là, il m'a demandé, on allait signer l'acte. Sa maman, il y a une de nos autres imams, il était ici hier. À côté de lui, c'est sa maman qui a signé. Merci infiniment. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien, juste après cette séquence publicitaire. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées, sans reprise et sans effets indésirables, majeurs. Shape-up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 0403 64. Shape-up. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de cet entretien. Cette fois, il nous a rejoint sur ce plateau, M. Omaro Shaibou, qui est le papa de la jeune dame en question, Mora Dianatou. Alors, elle vous a également accusé d'avoir fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle vous a par exemple accusé de l'avoir vendu alors qu'elle n'avait que 13 ans. Mais aujourd'hui, dans la réponse que nous souhaitons que vous nous donnez, que vous soyez le plus sincère possible, je rappelle aux téléspectateurs que vous vous exprimez essentiellement en pidgin. Mais je vais poser ma question en français, puisque vous l'écoutez quand même. Pourquoi avoir envoyé votre fille en mariage alors qu'elle n'avait que 13 ans exactement ? Oui, vraiment. Cette fille, il a marié pour 16 ans. Et je suis seleccioné ma, je suis remis pour la famille. Elle dit qu'elle n'avait pas d'un mariage, elle n'avait pas d'un mariage, elle n'avait pas d'un mariage. Elle n'avait même donné une idée. Il a eu l'impression qu'elle n'avait pas d'un mariage. Il n' avait pas d'un mariage. Il ne avait pas d'un mariage. on a envoyé pour l'école, il a donné pour l'école. Il a donné pour l'école. Et puis, on a essayé que nous ne fais pas de l'école. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Avec leur petite petite soeur, avec leur petit frère, les mamies viennent et ont fait un arrêtement. Ils ont l'escorté de la maison pour Guala. Donc ils peuvent faire leur mariage pour ici. Donc maintenant, il y a un problème, ils ne viennent pas. Alors votre fille, Mora Djanato, a dit que vous l'avez, elle a utilisé une expression très forte, vendue alors qu'elle n'avait que 13 ans. Est-ce que c'est concevable qu'un papa puisse vendre son enfant à 13 ans seulement ? Vous étiez là-bas en train de faire de partage. J'ai jamais entendu dire des personnes qui demandent une pique de soldat. J'ai jamais entendu dire des personnes qui demandent une pique de soldat. Ils ont CONCORMENT. Ils m'ont fait des mens proches, ils m'ont accordé, ils me marient. Ce personne n'a pas 얘는 pas. Je le met à pekine de la partie, où je n'ai pas à l'education, ils n'ont pas à l'école. Je n'ai jamais vendu des petits soldats. elle a aussi dit que sa maman qui est votre épouse est partie et que vous l'avez chassé de la maison parce qu'elle n'était pas d'accord avec le fait que vous voulez vendu en mariage à monsieur chaïbo ya coubou qui est juste auprès de vous alors elle a aussi dit toujours dans cet entretien que le départ de votre femme est dû au fait qu'elle ne vous avait avant elle vous a trouvé en train de toucher sur ses seins pour avoir pour savoir si elle était déjà en âge d'aller à mariage ce monsieur chaïbo est ce que vous reconnaissez cela il me n'aim à miser près du get to you yes merci bien on revient à vous monsieur ya coubou pour la suite de cet entretien un jour ma fille m'a envoyé de l'agent à bertwa parce qu'elle est mariée là bas elle m'a dit m'a envoyé 20 milles quand elle m'a envoyé 20 milles j'ai dit qu'on regarde combien on a on regarde on voit 70 milles on regarde on voit 70 milles pour nous on voit que c'est 700 milles parce que moi je n'ai pas elle-même ça la troublée on a appelé une fille qui fréquente ici la fille nous a dit que c'est 70 milles je crois que quelques jetons j'ai dit mouja qu'est ce qu'on doit faire c'est elle même qui a dit on part à orange on allait vérifier orange a dit que oui on a allévé les 500 milles on a envoyé ça à birno moudia même qui m'a dit que je connaissais je connais le nom de cette birno un jour il est venu j'ai écrit son nom j'étais donné j'ai laissé tomber les gano a dit mais qui est mouja n'a touché aibou j'ai dit que c'est ma femme il m'a dit que bon mais elle a enlevé dix mille quinze mille j'ai refusé j'ai dit que non c'est pas elle il a tourné l'ordinateur on a dit que c'est la qualité c'est qui ici j'ai dit c'est mouja n'a touché il a sorti la page elles sont les cinq milles dix milles et elle a sorti l'an dernier matin quand elle a volé l'agent on a retiré l'agent pardon elle a sorti dix mille encore dans mon compte elle a ouvert le compte on dit que mouja ouvre un compte j'ai dit mouja natho regarde aujourd'hui pourquoi tu fais ça et elle a enlevé cinq milles elle a envoyé une femme elle m'a dit que non j'avais enlevé les cinq milles pour acheter l'huile et pour mes beautés j'ai dit mouja natho ça ne donne pas tu as au moins quatre cent mille trois cent mille dans ta maison pourquoi tu n'as pas retiré et j'ai l'agent pourquoi tu ne m'as pas demandé on est allé à la police les polices ont vérifié ils ont dit exactement on a enlevé l'agent donné à bruno les enquêtes a commencé on est rentré l'an dernier matin on nous a appelé on est allé là bas il ya une de ses cousins il dit que non son cousin la connaît mon numéro j'ai dit que moi ton cou mon cousin ton cousin l'année le jour où on a volé l'agent il n'était pas on est rentré après on a mouillé appelé moujana tout seul il est allé là bas après il est rentré j'ai dit mais qu'est ce qu'elle est inquiétée t'as dit et il dit à l'esprit après les enquêtés m'a appelé il m'a dit que tu aimes ta femme j'ai dit oui il m'a dit si j'ai dit je mets ta femme en prison tout va accepter j'ai dit non il m'a dit laisse affaire mais si tout continue c'est que ta femme va aller en prison merci beaucoup monsieur chaibou yakoubou c'est ici qu'on met un thème à cet entretien on s'en tient là merci à vous également de nous avoir suivi c'est la fin de cette émission qui donnait la parole justement à monsieur chaibou yakoubou question de 10 à part de vérité dans cette affaire dans laquelle il a été accablé sur le plateau de l'équinox télévision par son épouse qui a dit avoir subi toutes les pratiques sexuelles qu'une jeune femme de son âge peut avoir subi et qui a également dit qu'elle a été vendue alors qu'elle n'avait que 13 ans j'espère que cette émission vous a édifié on se retrouve bientôt avec un autre invité d'ici à là continuer de suivre l'actualité sur focus médias afrique sur notre site internet sur notre chaîne youtube sur notre page facebook sur notre twitter mais également sur notre instagram on se retrouve bientôt avec un autre invité avec le focus sur le prochain à très vite